bonjour messieurs dames je vois que vous avez un drapeau que je connais sur des belles couleurs et qu'est ce que enfin qu'est ce qui vous fait venir soutenir les français aujourd'hui en fait premièrement c'est le même combat et deuxièmement les français sont descendus nous aider et puis il faut être tous fini sinon ça ira jamais voilà ouais donc vous avez conscience que c'est plutôt en combat à mener au niveau européen chacun dans son coin je vais jouer cette semaine il ya un article qui est paru et ça vient du parisien point fr donc c'est pas un truc complotiste en fait depuis le qu'on est passé à l'euro donc en 2002 jusqu'à en 2017 mais c'est les français ont perdu je crois que c'est 260 euros par mois donc c'est énorme je crois que c'était cinquante mille balles donc 33 francs français c'était un trompeur belge c'était 5 francs 5 francs 50 français quoi on a triplé ouais 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 et j'allais dire fin je sais pas peut-être tu peux qu'est ce que tu penses toi de la situation en belgique parce que ça dépend des coins mais bon personnellement du côté de tournée il n'y a pas beaucoup ça bouge pas des masses maintenant je sais pas y'a les gens ils ont peur de ça en belgique je crois que les gens sont encore bien dans leur confort et peut-être que je ne sais pas je dis mon avis comme ça moi personnel peut-être que ça va voir avec la répression policière quand on voit en france les gens ont peut-être peur de sortir aussi parce qu'ils soutiennent les gilets jaunes quand on passe dans la rue ils sont tous à leur carreau que ce soit à tourner monce les charleroi les gens ils sont là avec leurs gilets jaunes dans leur carreau mais ils sortent pas dans la rue je crois que c'est une crainte une crainte de la répression policière et le frigo est encore trop rempli et le frigo est encore trop rempli je crois aussi tu vois chez nous les jeunes ils ont commencé à manifester pour le climat c'est bien tu vois je les encourage mais les gilets jaunes dans le même combat pourquoi ils sont pas là ouais il y a comment je sais pas enfin pour moi c'est cette façon c'est comme c'est le système qu'il faut changer c'est le système complet il faut pas tomber dans chacun sa petite revendication parce que ça fait ça voilà ça fait le jeu du système ça diminue les forces en présent j'aurais tous unis parce que chaque manif elle est contre ses gouvernements tu vois peut-être la semaine prochaine il y aura une manif je sais pas pourquoi mais c'est encore contre le gouvernement parce que ça va pas ouais ok bah écoute enfin écoutez je vous remercie beaucoup en tout cas merci à toi et à plus tard pas de soucis vous aussi le mot de nos pays c'est l'Europe c'est un gouvernement de plus qui prend des décisions que la plupart n'entendent pas et ne connaissent pas et on se retrouve avec des situations où le le simple citoyen le citoyen lambda n'arrive pas à suivre tout vient tout vient de l'incompréhension et de cette tour d'ivoire qu'est l'Europe donc il est temps de se mettre ensemble pour faire comprendre que ce n'est pas que le problème de la France c'est aussi le problème de toutes les régions en dehors de la France les régions et les pays bien sûr vous parliez de différences en termes de gouvernement etc en France et en Belgique des points communs entre gilets et gilets comme on l'a expliqué c'est la misère de la situation que les gens vivent il y a de plus en plus de taxes et c'est toujours pour enrichir les mêmes donc je crois que la cause est commune et je crois que c'est pour l'avenir et le bien-être de tout le monde que les gens sont dans la rue et je pense pas que si les gens étaient bien ils seraient descendus de la rue ça il faudrait peut-être qu'ils se posent la question aussi de savoir pourquoi ils sont dans la rue mais je crois que ça ils se sont pas encore posé cette question là et pourquoi ils y restent aussi et pourquoi ils y restent et pourquoi ils se sont dans la rue tout ça j'en entends par l'accès du côté merde c'est trop vide là tu n'as pas fini on fout ta carte op on voit ok OK. Quoi ? Là, on va l'interviewer. Excuse-moi. Dis-moi, t'es appelé pourquoi ? Pourquoi ? Aucune raison. Ça ne dérange pas qu'en film, non ? C'est pour une chaîne YouTube. Il a même pris ma carte bleue en photo. J'ai pété un câble, ils voulaient m'embarquer. Mais quoi, t'avais... C'était juste une simple fouille. Ils ont trouvé 0,2 de bœuf sur moi. Ça y est, ils voulaient m'embarquer. Il a pris ma carte bleue en photo avec les codes dessus. Il a le droit de faire ça, non ? On est bien d'accord. OK. Il m'a un moitié déshabillé. Il était comme ça. C'est eux, ils ont fait du gel, quoi. J'ai juste refusé qu'ils prennent ma carte bleue en photo. Il m'a attrapé. Il m'a dit, on va au commissariat. Ils sont pas bien ou pas ? C'est vrai. Ouais, ils veulent dissuader... Ah oui, mais t'es curé les gens, c'est sûr ? D'accord. Ok, bah écoute, merci à toi. Ouais, donc là, un petit jeune qui s'est fait fouiller pour rien, quoi. En fait, ils ciblent les gens. Ils ciblent les gens. Et ouais, ils leur font peur un peu. On dirait une milice, là. Et même les CRS, quoi. Ça, c'est la bague d'habitude qui le fait. Ouais. Ouais, c'est de l'intimidation, quoi. Parce que photographier ta carte bleue, je vois pas l'intérêt, franchement. Ouais, ça me rappelle quand on s'est fait arrêter sur l'autoroute, là, avec ma carte d'identité sur le gilet jaune. Ouais, ils... Donc pour ceux qui ont pas suivi... Donc je dénonce mon gilet jaune, dénoncer... Dénoncer les terroristes subventionnés par notre État. Et c'est moi qui me fais prendre en photo ma carte d'identité sur le gilet. Donc je dénonce un État terroriste, donc le nôtre, hein, carrément. Et ouais, bon, c'est étonnant, hein. En fait, c'est moi qui dois être fiché, quoi. Bah, dans notre époque d'inversion des valeurs, c'est normal, hein. C'est ça. Ils font bien leur boulot, quoi. C'est là. C'est là-dessus. C'est là-dessus. On est là ! 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 On est là !